Bonsoir. Bonsoir à tous. Attention, il y a le jump. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Happy Hour Kiro du Kiro Fit Challenge du jour 9, il me semble. J'espère que vous avez bien concité du conseil de cet après-midi qui était super intéressant pour nous, vous faire partager les quatre saisons de la vie et de l'être humain, mais des rythmes de la guérison aussi et des rythmes de ce qui peut se passer en ce moment. Donc c'était super chouette pour nous. L'Happy Hour, c'est se préparer à passer une bonne soirée et une bonne nuit, bien récupérer et bien profiter de la soirée, du moment de repos, d'intégration qui est la nuit et de réparation. Donc on va commencer, on va faire une respiration, on va faire un étirement Kiro, on va faire une visualisation. La respiration 4x4 pour bien récupérer, bien activer le parasympathique. L'étirement pour relâcher les compensations de la journée si on a fait des efforts, si on était dans les mauvaises positions, que ce soit pour télétravailler, si on n'est pas bien installé, des nouvelles postures. Et la visualisation pour se préparer à matérialiser, manifester ce qu'on va obtenir pendant la nuit, pendant le plus grand moment de production parasympathique. La respiration Kiropratique, on va inspirer pendant 4 secondes, on va bloquer sur 4 secondes et on va souffler sur 4 secondes et on va rester sans air pendant 4 secondes. Donc on inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On on inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans elle. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans elle. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans elle. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans z образ. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans z. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans zavas. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans elle. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans elle. On inspire, on bloque, on souffle, et on est sans elle. on inspire on bloque on souffle et on reste sans air et la dernière, on inspire on bloque on souffle et on reste sans air bravo, première étape accomplie on a activé le parasympathie vous avez vu, même au milieu de la tempête et du stress en respirant, on calme l'atmosphère on va faire l'étirement qui rend pratique oui, j'aime bien pesante cacahuète donc Elodie va nous arriver on écarte les jambes bien vers la largeur du bassin la largeur du bassin on va commencer le pied gauche devant comme si on allait marcher, on engage la marche et du coup on met le bras opposé devant, donc le bras droit le bras gauche derrière on tourne la tête vers le bras qui est en haut on ferme l'oeil je ne vous ai pas dit mais on plie le genou jusqu'à couvrir le gros orteil on regarde le pouce on ferme l'oeil on prend une grande inspiration on bloque et on souffle on fait la même chose de l'autre côté on met le pied droit devant on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil on met le bras gauche devant le bras droit derrière on regarde la main gauche on ferme l'oeil du même côté on inspire on bloque et on souffle on revient au milieu on met le pied gauche en avant on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil on tend le bras opposé l'autre bras vers l'arrière on tourne la tête du côté de la main avant on ferme l'oeil du côté de la main avant on inspire on bloque 1, 2, 3 et on souffle on revient au milieu on met le pied droit en avant on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil on tend le bras opposé l'autre bras vers l'arrière on tourne la tête du côté de la main avant on ferme l'oeil du côté de la main avant on inspire on bloque 1, 2, 3 et on souffle Elodie va l'idée de la dernière paix dernière fois pied gauche devant on plie le genou on cache le gros orteil main opposée devant on tourne la tête du côté de la main avant on ferme l'oeil on inspire et on bloque on souffle pied droit devant on plie le genou on cache le gros orteil main gauche en l'air main droite derrière on regarde la main gauche on ferme l'oeil gauche on inspire on bloque et on souffle Julien, mieux que je passe alors on va faire la visualisation la visualisation c'est effectivement le GPS où on va entrer dans le GPS la destination 100% de santé 100% de fonctionnement 100% de connexion corps-esprit 100% de bien-être donc on va vous allez fermer les yeux vous allez on va inspirer et on souffle inspirez par tous les pores de votre peau toutes les cellules et soufflez inspirez des pieds jusqu'au coeur et soufflez du coeur jusqu'à la tête et au ciel inspirez du ciel jusqu'au coeur et soufflez du coeur jusqu'au pied et à la tête vous allez choisir un endroit où vous vous sentez bien un endroit qui vous repose un endroit qui vous donne de l'énergie un endroit où vous êtes en paix ça peut être le village d'Espagne de Sébastien ça peut être une forêt ça peut être une montagne ça peut être une prairie ça peut être le long d'un ruisseau une fontaine chez vous une maison de vacances peu importe pour moi ce sera un champ de coquelicots et on va marcher on va engager le pas de marche on va bouger on met un pas en avant on commence la marche hop on attaque avec le talon on pousse sur le gros orteil et on marche on marche notre corps bouge de manière libre tous les muscles fonctionnent les articulations sont libres et du coup les épaules sont libres aussi les mains les coudes les avant-bras on a une marche tonique on avance on se sent bien on bouge correctement liberté de mouvement on respire à plein poumon on sourit et on profite de la vue du cadre où on est on se sent énergisé cette marche nous donne plein d'énergie fait fonctionner tous nos muscles toutes nos articulations on s'échauffe et on apprécie le fait de pouvoir bouger sans aucune restriction on est 100% notre mouvement est 100% équilibré notre mouvement est 100% fonctionne bien on bouge de manière aérienne et en même temps tonique déplacez-vous dans cet endroit qui vous fait du bien et maintenant après ce paysage extérieur on va rentrer dans notre paysage intérieur à l'intérieur de notre corps on a fait le mouvement maintenant on va faire notre fonction notre métabolisme notre physiologie on va rentrer dans les voies aériennes c'est comme si vous rentriez dans une grotte et au bout de cette grotte il y a une grande forêt tropicale luxuriante un peu comme la forêt amazonienne où il fait chaud et c'est très vert ce sont vos poumons donc cette immense forêt sur vos poumons il fait chaud et vous respirez à plein poumon dans cette forêt qui est très vert très fournie parce que toutes les alvéoles et toutes les bronches fonctionnent parfaitement permettent les échanges gazeux les échanges d'oxygène dont on a besoin en ce moment ces voies aériennes sont dégagées cette forêt est luxuriante et elle fonctionne à 100% vos poumons fonctionnent à 100% on va aller voir notre coeur qui pompe le sang et qui le distribue à l'ensemble du corps et du corps et ce coeur pardon fonctionne à 100% distribue le sang partout à chaque micro centimètre carré de votre corps on va aller voir le système digestif et c'est le plus grand toboggan de la Côte Boulevard vous rentrez dedans c'est le toboggan tout est à l'intérieur fluide vous glissez dans ce toboggan qui fait quasiment 5 mètres et vous atterrissez dans la piscine ce système digestif c'est important il nous permet d'intégrer tous les nutriments tout ce qu'on mange et de nous donner plein d'énergie le système reproducteur est très important avec les hormones aussi tout notre système hormonal anti-inflammatoire sur les balbiens etc tout fonctionne à 100% cet espace intérieur il y a une bonne communication il y a une bonne communication entre le cerveau et le corps le corps et le cerveau tout fonctionne à 100% et quand on bouge librement et qu'on fonctionne à 100% nos pensées sont des pensées constructives on va penser à ce qu'on aime faire on va penser à lire écrire chanter danser marcher faire du sport se reposer écouter écouter les oiseaux en ce moment il n'y a plus de voiture on entend les petits oiseaux chanter c'est génial regardez admirez et en admirant les paysages en admirant ce que vous aimez regardez des belles photos des paysages vous allez avoir des émotions de haute fréquence vous allez sourire vous allez être joyeux content contente vous allez aimer vous allez retrouver la joie de vivre vous allez peut-être chantonner fredonner laissez-vous envahir par toutes ces émotions de bien-être ces émotions de vie vous êtes en vie vous bougez vous fonctionnez vous pensez vous sentez à 100% prenez une grande inspiration et soufflez inspirez par toutes les cellules de votre corps qui sont à 100% donnez-leur de l'énergie et elle vous donne de l'énergie inspirez de la terre vers le cœur et soufflez du cœur vers la tête inspirez du ciel vers le cœur et soufflez du cœur vers la terre inspirez par le cœur et soufflez et soufflez par le cœur merci beaucoup c'était le Kirofit Challenge Happy Hour merci merci bonne soirée à vous rendez-vous demain à 10h pour le matin Kiro et le conseil Kiro de 14h30 n'hésitez pas à partager avec les amis les proches donnez-nous des retours sur ce que vous appréciez sur ce que vous aimez qu'est-ce que c'est déjà en train de changer à la maison c'est important pour nous ça nous permet de nous améliorer et c'est bien de l'écrire aussi ça l'ancre dans la matière tout ce qu'on pense c'est ce qu'on vit comme émotion c'est bien d'en prendre une petite note ou au moins d'en faire un dessin pour ancrer dans la matière les changements et manifester les résultats merci beaucoup on vous souhaite une belle soirée belle soirée à demain matin à demain matin